1ère lecture 2ère lecture Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, verset 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples suivirent. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Le fils de Marie ? Le frère de Jacques ? De Josée ? De Jude ? De Simon ? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays s'apparentait sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons des lectures qui peuvent nous faire un peu craindre de la réussite du Seigneur dans son action. Alors, prenons le livre d'Ézéchiel et cette première lecture qui nous fait dire qu'Ézéchiel aura beau crier, il aura l'impression de crier dans le désert et pourtant, il est l'envoyé de Dieu. Il est le prophète par excellence, peut-être pas parce qu'il y a d'autres prophètes, mais en tout cas, il est un prophète qui a autorité et sa présence et sa personnalité est forte. Et pourtant, il n'est pas écouté. Et pourtant, tout ce qu'il dira au nom de Dieu, eh bien, ne sera pas entendu. Comme s'il criait dans un endroit où personne ne voulait l'entendre. Si nous écoutons le passage de Saint Paul, nous voyons que Saint Paul, lui, a eu une parole qui a été écoutée et qui a été entendue, pas par tous, mais par beaucoup. Et pourtant, il dit lui-même qu'il est faible. Il dit lui-même qu'il a une écharde qui le maintient un peu emprisonné et qui l'oblige à se défendre et à se débattre. Et cette écharde, eh bien, elle est pour lui ce qui lui permet de comprendre qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il est au service de Dieu et que Dieu vient en lui, vers lui, pour apaiser sa douleur et pour renforcer ses faiblesses. Ces faiblesses à Paul sont contrebarrées, contrecalancées par la force du Christ. Alors, cela nous donne une bonne leçon. Lorsque je pense que je vais arriver tout seul, lorsque je crois que je suis le meilleur, si j'oublie de laisser la place à Dieu, eh bien, il y a de fortes chances que je dégringole et que je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Et saint Paul a demandé au Seigneur de lui ôter cette écharde afin qu'il ne soit plus embarrassé par cela. Mais Dieu en a voulu autrement. Parfois, nous commettons des erreurs et des péchés. Et même moi, je vais voir un prêtre pour le sacrement de réconciliation et je lui dis, c'est toujours la même chose. Voilà, etc. Et je lui dis, mon péché habituel, en espérant que le Seigneur m'en délivre, mais régulièrement, mon humanité reprend le dessus et le diable qui me tend, eh bien, gagne. Et je retourne voir le prêtre en lui disant, c'est toujours la même chose. Alors, je vous dirai pourquoi, parce que c'est pareil, vous me dites certaines choses, mais que j'oublie aussitôt, fini le sacrement de réconciliation. Voilà, comme ça, les jeunes qui sont devant pour leur profession de foi sont rassurés parce qu'ils sont passés me voir vos sacrements. Mais je crois qu'on a cette faiblesse. Et cette faiblesse, quand on arrive à bien la comprendre, eh bien, la saisir, eh bien, comme Paul, si nous laissons le Seigneur devant nous, eh bien, nous avons cette espérance que le Seigneur, eh bien, sera plus fort que nous, plus fort surtout que le Satan qui nous entraîne vers des méandres compliqués. Aujourd'hui, Ethan, Samuel, Mathias, Mathias, Méline, Jessica, Laetitiane, Monica, Laura et Alexane, vous réitérez votre profession de foi que vous avez faite hier. Et j'ai lu certains de vos commentaires. Et certains de vos commentaires, vous avez marqué, « Le Seigneur est présent avec moi quand je suis dans la joie et que je suis dans la peine. » Certains ont marqué si le Seigneur est, depuis quelques années, je tairais le nom comme ça, vous ne le saurez pas, depuis quelques années, eh bien, le Seigneur est avec moi dans ma vie et il m'accompagne et j'espère qu'il continuera de m'accompagner encore. Donc, vous êtes comme Paul. Vous avez bien compris que vous avez des faiblesses et que le Seigneur, il va vous accompagner encore et encore. Et lui, il est fidèle et il vous aime. C'est cette grâce que vous avez aujourd'hui et j'espère qu'elle continuera et que vous pourrez, les paroissiens pourront prendre le temps de lire ces panneaux, ils vont rester là toute la semaine, eh bien, prendre aussi ce regard de l'espérance de la présence du Seigneur dans ma vie. « Lorsque je suis dans la joie et lorsque je suis dans la peine, lorsque je fais des belles choses et lorsque je fais des choses moins bien, je sais et je suis sûr que le Seigneur est avec moi. » L'Évangile, eh bien, nous ramène à cette première lecture où nul n'est prophète dans son pays. Et le Christ arrive chez lui, dans son village, dans sa maison, dans ce lieu où il est connu par tout le monde. Et il vient dans la synagogue pour expliquer la parole. Et on sait que le Seigneur, quand il parle, il parle avec autorité. C'est écrit dans la Bible, « Le Seigneur fut un... » On sait, il parle, regardez comment il parle, il parle avec autorité et non pas comme les scribes qui ravagent les choses. Lui, il parle avec autorité. Et là, il parle avec autorité puisqu'il est dans la synagogue. Mais il n'est pas compris. Il n'est pas entendu. Parce que les gens pensent que ce petit garçon qui était là et qui a grandi avec les autres enfants du village, dont on cite les noms, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il soit mieux que les autres. Pourquoi c'est tombé sur lui et pas sur le mien ? Vous savez bien, quand un enfant vient naître, c'est le plus beau enfant du monde. Et pourquoi ça arrive aux uns et aux autres et pas à moi ? Pourquoi mon fils, lui, il n'est pas le meilleur ? Et pourquoi ce serait Jésus ? Et donc, la jalousie a en pris. Et là, c'est le démon qui gagne. Et le Seigneur, lui, eh bien, voyant leur manque de foi, eh bien, ne procèdera pas aux miracles habituels. Il va s'éloigner et procéder à des miracles au village alentour. Peut-être que nous aussi, quand nous prions le Seigneur, quand nous nous tournons vers lui, nous manquons peut-être un peu de foi. Et notre foi, eh bien, est chancelante. Alors, on va se dire, on va quand même faire la prière, parce que c'est quand même ça. Mais dans le fond de notre cœur, on se dit, « Oui, bon, alors, Seigneur, pourvu que les guérissent, et puis, encore pas, on dit, pourvu que quelqu'un s'en occupe, parce que sinon, on est mal parti. » Alors, c'est sûr, il faut que le médecin soigne. Mais est-ce que je mets vraiment ma confiance dans le Seigneur ? Pourvu que je me réconcilie avec quelqu'un. Mais je vais quand même trouver d'autres interlocuteurs que le Seigneur. Je vais prendre une autre assurance-vie que le Seigneur. Si je mets réellement ma confiance dans le Seigneur, et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, les enfants qui êtes au premier rang, de mettre votre confiance dans le Seigneur, et de ne pas attendre l'extrême limite pour le faire, et bien, vous aurez un trésor dans votre cœur et dans votre vie. Et vous aurez la chance d'avoir l'amour infini du Seigneur qui sera avec vous. Si vous mettez le Seigneur au centre de votre vie, et bien, vous êtes les plus heureux des enfants et des hommes. Vous avez bien entendu, si j'ai dit ça pour les enfants, ça marche pour les rangs qui sont derrière, jusqu'au fond de l'Église. Si je mets ma foi dans le Seigneur, je dis souvent aux mariés, si le Seigneur, une fois que vous êtes marié, vous le laissez dans l'antichambre, dans la buanderie, ou éventuellement sur un strapantin dans la cuisine, vous irez le chercher que quand vous serez brûlé les mains avec l'eau chaude de la cuisine, et vous oublierez de l'inviter quand vous serez heureux. Alors lui viendra. Rassurez-vous, le Seigneur viendra toujours. Mais si vous prenez l'habitude de lui dire que vous vous sentez aimé de lui, et qu'il vous aime, et que vous l'aimez, et bien, il sera encore plus présent avant même que vous vous brûliez la main. Et frère, il ne nous faut peut-être pas être comme ces gens qui connaissent, ou qui croient connaître le Seigneur, et qui le laissent à l'écart. Il nous faut être de vrais croyants. Il nous faut porter notre foi au quotidien. Il nous faut laisser un beau fauteuil pour le Seigneur dans notre vie. Une place de choix afin qu'il nous aide à avancer, afin qu'il nous évite de tomber, afin qu'il soit pour nous celui qui nous sauve. C'est une grande joie pour la communauté de vous accompagner aujourd'hui, vous, dans ce cheminement. Ethan, Samuel, Mathias, Mélis, Jessica, Laetitia, Monica, Laura, Alexane et Mathias. C'est une grande joie de vous accompagner pour toute la communauté. Et nous allons réellement, réellement prier pour vous, encore aujourd'hui et encore toute la semaine, afin que votre foi s'affermisse et que le Seigneur soit pour vous, celui qui vous aime et qui vous sauve. Amen. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes accablés, dit le Seigneur, et moi, je referai vos forces. Et bien que le Seigneur vous accompagne en ce dimanche, début de vacances, que vous puissiez profiter des vacances pour vous ressourcer. N'hésitez pas à mettre un pouce, mais aussi, n'oubliez pas de prier le Seigneur et puis d'être attentif à sa parole. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour information, il y aura toujours le dimanche une vidéo sur cette chaîne YouTube et il y a aussi la chaîne TikTok ThierryLouis95. N'hésitez pas à partager cette information. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada